Dieu est bon, il est merveilleux, quelle joie de lui appartenir, quelle joie de lui servir, quelle joie de faire sa volonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes dans ta présence. Merci Seigneur parce que tu combats pour nous. Merci Seigneur Père parce que tu as tout accompli à la croix pour chacun de nous. Merci Seigneur parce que Seigneur tu nous as fortifiés. Merci Seigneur parce que ta maître triomphante nous préserve, nous garde, nous dirige. Merci Seigneur parce que ton Saint-Esprit Seigneur nous impacte. Merci Seigneur parce que tu agis en toute profondeur, en circonstance dans la vie de tes enfants. Merci Seigneur Père parce qu'en l'instant Seigneur tout est accompli à la croix. Merci Seigneur pour ce grand moment, ce grand rendez-vous, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force, nous avons besoin de ton assistance, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin Seigneur de ta force glorieuse. Nous avons besoin de toi s'il te plaît. Merci Seigneur parce que Seigneur nous savons en tout temps et à chaque instant de notre vie que tu es là. Tu es là Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu es en permanence avec chacun de nous et tu guides nos pas et diriges nos vies. Et Seigneur tu nous montres à combien de fois Seigneur ? Rien. Rien de toutes les manœuvres de l'ennemi ne pourra nous atteindre car ta protection divine nous couvre. Merci. Merci Seigneur encore pour ce que tu as commencé à nous emmener de profondeur en profondeur. De gloire en gloire. De grâce en grâce. De victoire en victoire. D'abondance en abondance. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Ah là 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 là. Béni soit l'Éternel dans sa bonté. Prenons nos Bibles aujourd'hui. Nous allons voir ensemble un sujet unique. C'est quelque chose que je prépare depuis un moment donné que Seigneur m'interpelle dessus. Et on le regarde ensemble pour que vous saisissez à quel point il est majeur de nos jours. D'avoir la compréhension des saisons dans lesquelles nous sommes. Genèse chapitre 7. Le verset 4. Voilà ce que la Bible dit. En effet encore 7 jours et je ferai tomber la pluie sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. La pluie va tomber pendant 40 jours et 40 nuits. C'est ce qu'on va appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs dans la Bible le déluge. Le déluge va être une sorte de grande immense étendue d'eau. De pluie tellement forte que la surface de la terre était devenue, qu'il y avait une seule chose sur la terre, c'était l'eau. L'eau était partout. L'eau avait inondé partout. Et l'eau était montée de sorte qu'il n'y avait plus d'espace de vie. Mais il dit pendant 40 jours, 40 nuits. Et à ce moment de pluie forte, vous voyez déjà dans certains endroits, lorsqu'il plait fort pendant un jour, l'eau est tellement dense et il y a tellement de suffisamment d'humidité et de l'eau, de quantité d'eau tombée, que ça fait des inondations. Mais il peut plévoir pendant juste un après-midi et souvent on a une quantité d'eau de trois mois de pluie. Mais imaginez cette même quantité d'eau en permanence pendant 40 jours, 40 nuits. C'est énorme. Et la Bible dit quoi ? Le Seigneur va donner d'abord 7 jours. Donc si je veux vous aider un peu pour comprendre, il faut vous faire comprendre l'importance quand on dit souvent 40 jours, quand on vous dit souvent 7 jours, quand on vous dit un peu 3 jours, quand on vous dit 10 jours. Vous allez comprendre dans la Bible, ce ne sont pas juste des dates ou des jours, du moins c'est des chiffres juste anodins. Cela exprime quelque chose. Il dit pendant 7 jours encore, je veux faire descendre la pluie. Donc vous avez 7 jours. 7 jours. Les 7 combats de Jéricho. 3 jours. Jésus dans la tombe 3 jours. 12. Les 12 disciples. Les 12 tribus. 12 heures. 12 mois. Vous allez comprendre pourquoi souvent c'est important. Les 40 jours de Moïse. 40 jours de Jésus. 40 jours d'Élie. 40 ans du peuple de Dieu dans le désert. 40 ans de formation de Moïse. Vous allez comprendre pourquoi toutes ces choses sont élémentaires. Jésus va attendre ses 30 ans pour commencer le ministère. Et il va former les disciples pendant 3 ans et demi. Vous allez comprendre. Je vais essayer de vous un peu quadriller les choses pour que vous pouvez dans un moment donné, en fait, où vous passez un temps difficile et vous vous dites, pourquoi ça m'arrive ? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie ? Je cherche à comprendre. Est-ce que tu es dans le moment des 40 jours de pluie qui est en train de descendre ? Alors, si tu es dans cette saison où il y a 40 jours de pluie, ne reste pas là. Cours va t'abriter. Cours et rentres dans la maison de l'Éternel. Cours et restes, va entrer dans l'arche de Noé. L'arche aujourd'hui, c'est l'arche. Quand on dit l'arche, c'est le temple, c'est la maison de l'Éternel. Pendant, il dit, dans 7 jours, il y aura 40 jours et nuits de pluie. Donc, lorsque tu te retrouves, à ce moment où la pluie est en train de descendre, tout monte autour de toi. À un moment où je vais t'enseigner en te disant, prends position pour combattre. Mais à ce moment, il ne faut pas combattre. Casse-toi sous les ailes du Tout-Puissant. Parce que là, ce n'est pas un combat qu'il faut mener. Casse-toi sous les ailes du Tout-Puissant. Il faut qu'on vous enseigne ce qu'il faut. Il faut qu'on vous enseigne ce qui doit se faire. Il faut qu'on vous enseigne certaines réalités. Il faut qu'on vous enseigne les bonnes bases. Parce qu'on se dit, mais il y a des défis, je ne comprends pas, ça ne marche pas. Il y a des combats que je mène, je ne comprends pas. Je tourne en rond, je m'épuise et les choses ne changent pas. Mais c'est parce que tu as voulu aller combattre quelque chose alors que Dieu veut que tu sois sous ses ailes. C'est comme actuellement, on parle du Corona. On parle aujourd'hui des virus. On parle aujourd'hui de maladies. On parle aujourd'hui de problèmes économiques. Camarades, si tu as des ressources, mets-les sous la grâce de Dieu. Si tu as des enfants, ne te contente pas de dire à tes enfants, méfie-toi de dehors. Commence à amener tes enfants à vivre sous la grâce. Éduque-les selon la parole de Dieu. Parce que si tu ne leur donnes pas les acquis, tu ne leur donnes pas les moyens, tu ne leur donnes pas la protection de Dieu en Jésus-Christ, en les enseignant selon les bases, par la puissance du Saint-Esprit, même si tu les laisses à la maison, ils vont être affectés par Internet, par les coups de fil, s'ils vont dehors, ils vont souffrir. Parce que ce n'est pas le fait de les isoler, c'est le fait de les protéger dans la présence de Dieu. Entre sous les ailes, rentre dans l'âge. Au lieu de dire, il y a Corona là, il y a Corona ici. Vous n'avez pas remarqué maintenant, il y a plein de gens qui cherchent la face de Dieu. Vous n'avez pas remarqué que le monde se rend compte qu'en fait, ils ont vécu sans Dieu. C'est ça, les gens ont voulu mettre tout devant. Ils ont dit qu'ils sont forts. Les gens ont dit qu'ils maîtrisent tout. On commande, la politique dit qu'on commande tout. Ouais. Les plus puissants économiques disent qu'on maîtrise tout. Vous n'avez pas vu actuellement que l'économie est mal en point ? Vous n'avez pas vu actuellement la situation dans laquelle nous sommes ? Le monde en train de s'écrouler ? Vous n'avez pas vu que tout ce qui était en place, le système occidental, le système économique, fonctionnel, structurel, organisationnel, mondial, l'ordre mondial qui était institué, l'ordre mondial, entre guillemets, qui avait le contrôle de tout, a pris un coup. Vous n'avez pas remarqué que nous sommes dans un monde où maintenant, il y a tout change. C'est comme 2020 était un maillon, un temps où on passe à autre chose. Où le monde ne peut plus fonctionner de la même manière. Où le monopole, le fonctionnement des avions, du transport, le monde du transport, voiture, le fonctionnement du monde agricole, le fonctionnement du monde d'éducation, le monde financier, le monde industriel, le fonctionnement du monde, tout ce qui concerne même commercial, le fonctionnement du monde, tout ce qui concerne l'éducation ou peut-être même l'informatique, le fonctionnement du monde stratégique, tout ce qui était administratif, social, ce qui revient plus, ça a créé un séisme. Là où on était en avance avec la réduction de la famine, la réduction des illégalités au niveau, même dans des endroits où il y avait des gens qui avaient commencé à retrouver les moyens de boire de l'eau, d'avoir, qui mouraient de soif, avec des moyens, des techniques d'aller chercher de l'eau ou même trouver des moyens de faire de l'agriculture, arroser, créer une alimentation avancée, une assistance de nette. On n'avait pas vu qu'on a peut-être retourné en arrière. Parce que ce qui était mis en place, le monopole qui était en place, le monde sportif a changé. Vous n'avez pas remarqué ? Le monde, le monde de la bourse, toutes ces choses ont commencé à tourner. Nous sommes dans un temps où on se dit, le modèle du monde comme il était construit, bâti, maîtrisé, il y a quelque chose qui échappe à l'homme. L'homme pensait tout contrôler. L'homme était tellement superpuissant qu'on est en train de se dire, est-ce que ce n'est même pas la machine qui est en train de... Ce n'est pas la machine qui est en train de... On veut donner à la place dans la gestion, dans le téléphone, dans la communication, dans les finances, dans le quotidien, dans l'enseignement. Ce sont les machines qui sont partout. Ce que je vais vous dire, c'est que regarde dans quelle situation dans laquelle tu te trouves. Ce n'est pas la peine de combattre la machine. C'est plutôt maintenant, mets-toi sous les ailes. Ça veut dire que le modèle du monde comme il a été calqué, le fonctionnement comme il a été placé, positionné, structuré, les données comme le monde étaient tous organisés, tout ça s'écoule. Tout ça, ça s'écoule. C'est comme si on rentre dans cette phase où simplement, je voulais réveiller votre conscience. Lorsque j'ai entendu à la télévision, écoutez-moi bien, un sénateur américain dire il faut que les personnes de plus de 60 ans, âgées, entre guillemets, 60, 70 ans, ok, soient prêtes à mourir pour laisser la place ou pour céder à venir sur leurs enfants, leurs petits-enfants. Lorsque j'ai entendu, j'ai vu, sur France 24, nos dirigeants se dire ce qui arrive est tellement terrible, il faut qu'on accepte qu'il y a certaines personnes qu'il faut les accompagner à mourir. Hé ! Il faut qu'on accepte que maintenant, il n'y a plus rien qui soit garanti. Personne ne peut dire ce que je fais, je suis bien dedans, voilà, je travaille jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, le monde, tous ces systèmes qui étaient en place, tout. Donc, lorsque tu sais que tu te trouves dans ça, c'est vrai, écoute-moi bien, le premier signe qui monte, c'est que les gens sont perdus et les gens ont peur. Les gens se posent beaucoup de questions et à tout moment, les gens peuvent mourir de rien. Les gens peuvent mourir des maladies bêtes, simples. Les gens peuvent vivre des choses, se trouver isolés, la solitude va prendre encore plus d'ampleur. Les gens vont devenir un peu plus fuyants, plus méfiants. Nous sommes, écoute-moi bien, si c'est dans ces 40 jours de la pluie, le moment des déluges, la seule chose que tu dois faire, c'est rester dans la maison de l'Éternel, c'est rester dans l'arche, en dehors de l'arche, tu n'as pas un lieu où tu peux au moins sortir ta tête et dire que tu peux être tranquille. Reste dans l'arche. Dieu va construire l'arche pour dire à Noé, entre dans l'arche, mais il va donner aussi un termine, dans 7 jours. C'est pour ça, il faut savoir est-ce que tu es dans les 40 jours de la pluie, est-ce que tu es dans les 7 jours qu'il te reste pour entrer dans l'arche ? C'est la question que je te pose. Parce que si tu ne rentres pas dans les 7 jours qui sont annoncés, même bien avant, le Seigneur avait dit à Noé, bien longtemps avant, avant qu'il y ait tout ça, Dieu va parler à Noé, Dieu va parler à ses enfants, viens à moi. Quand le Seigneur vient te toucher, c'est parce que il sait qu'il y a un danger, il y a un danger d'accident, il y a un danger des morts, il y a un danger des maladies, il y a un danger d'attaque, il y a un danger de destruction devant toi. Il y a quelque chose qui est devant toi. Dieu vient te prendre en fin de t'emmener dans les voies de la vocation pour faire l'oeuvre et la mission pour laquelle il t'a créé. Parce qu'il sait que devant toi, il sait que demain c'est grave, il sait que demain c'est pas bon, il sait que demain ça peut être compliqué pour toi. dans les sept jours, sept jours, c'est pour ça, écoute-moi bien, c'est pour ça qu'il y a des combats de Jéricho, il y a sept, sept tours de Jéricho. Parce que dans les sept, tu vas te retrouver sept jours, tu vas te retrouver à douter, à dire, est-ce que je rentre dans l'âge, à te dire, comment est-ce que je fais, pour dire, comment je fais, est-ce que les gens sont avec moi, est-ce que Dieu m'aime, est-ce que, et est-ce que, mais je vais te dire, cours vite, si tu n'es pas encore dans l'âge, écoute-moi bien, parce que la pluie qui arrive, la pluie qui arrive, elle n'est pas bonne, la pluie qui arrive, elle est dangereuse, la pluie qui arrive, elle est méchante, la pluie qui arrive, elle est ravageuse, la pluie qui arrive, ça s'appelle un déluge, la différence entre l'inondation et le déluge, l'inondation, déjà, regardez en Australie, lorsqu'on parle d'inondation, ou même souvent chez nous, dans des cités, dans des quartiers, les riviers, les nuits de rivière se réveillent, les fleuves débordent, ça fait des dégâts énormes, lorsque la mer déborde, ça fait des dégâts énormes, mais on sait tous, on nous dit quoi, on nous dit il y a la fonte de neige, on dit il y a montée d'eau, on dit il y a ceci ou cela, on dit il faut faire des dégâts, les vents viennent, les tempêtes viennent, écoutez-moi bien, vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de signes qui sont en place, je vais te dire, cours et rentre dans l'arche, rentre sous les ailes du Seigneur, c'est là que tu vas trouver ton repos et ta protection, car rentre, 40 jours, 40 nuits, il va pleuvoir, si tu en sens l'eau, tu sais que c'est qui arrive, tu comprends que c'est qui arrive, déjà on sent l'odeur de quelque chose de pas bien, on sent que c'est, c'est terrible, on sent que, voyez, le fonctionnement du monde comme il est, à un moment donné, on a du mal même à projeter, il n'y a pas longtemps, j'avais vu dans une émission, les gens se disaient, est-ce qu'il faut maintenir les vacances, est-ce que les gens peuvent planifier de prendre des billets d'avion pour aller, peut-être, faire des vacances annuelles en Asie, en Amérique du Sud, au Caraïbe, mais parce que quoi, parce qu'à tout moment, ces choses peuvent s'annuler, et, Covid, il te reste sept petits jours, sept jours, mais quand tu vas rentrer dans l'arche, même s'il pleut dehors, même s'il y a le denus dehors, d'ailleurs, quand le Seigneur a dit à Noé, construis l'arche, pourquoi les gens n'ont pas écouté, la Bible dit que les gens buvaient, mangeaient, personne n'a écouté ce que Noé a dit, j'aimerais te dire, quand le Seigneur a dit à Noé, construis l'arche, c'était encore sec, il ne pleuvait même pas, lorsque le Seigneur a dit à Noé, construis l'arche, lorsque le Seigneur t'interpelle maintenant, c'est parce que demain, il connaît demain, il est demain, donc il disait, qu'est-ce que tu fais, la Bible dit que les gens buvaient, mangeaient, les gens étaient dans la dépravation, les gens étaient tellement au sommet de l'abomination, les gens se moquaient, ils vivaient comme ils voulaient, ils écrasaient tout, le mal et le pire, tout ce qui était danger, tout ce qui était abus, tout ce qui était humiliation, destruction, le péché dans son apogée, rien de partout dans toutes les rues, il y avait toutes sortes de choses, l'immoralité, l'adultère, il y avait toutes sortes l'idolâtrie, il y avait toutes sortes de festivités pour le monde, les gens faisaient des jeux avec le corps, les gens n'étaient plus conscients de l'avenir, ils se moquaient de Noé, c'est quoi, tu fais quoi, tu construis une arche, là, tout est sec, tu fais quoi, nous on vit, camarades, écoute-moi bien, couds sous les ailes du Seigneur, les gens se sentent trop puissants, trop puissants au point de mépriser les autres, trop puissants au point de dire de se permettre sans réserve, sans limite, sans retenue, sans respect de personne, parce qu'ils sont trop forts, les gens se croient très forts au point de dire c'est nous on commande, on dit ce qu'on veut, on pense ce qu'on veut, on fait avec qui on veut, on va là où on veut, c'est nous qui sions, c'est nous qui décidons, les gens étaient trop forts, ils croient être trop forts, ils pensent être tous trop forts et au-dessus de tout, camarades, écoute-moi bien une petite parenthèse, si quelqu'un est fort, il n'écrase pas les gens, si quelqu'un est fort, il relève les faibles, quand tu es riche, tu bénis ceux qui n'en ont pas, quand tu as mangé, tu partages à ceux qui ont faim, la preuve que tu as, c'est que tu donnes à celui qui n'en a pas, la preuve que quelqu'un n'en a pas, c'est qu'il s'élève, il tourne, il se regarde vers là où il peut avoir de l'aide, et quand tu es, tu es bon, tu vas là où c'est mauvais pour manifester ta bonté, quand tu es lumière, tu brilles au milieu des ténèbres, et quand tu es en joie, tu manifestes la joie et tu communiques la joie à ceux qui sont tristes, alors si quelqu'un était vraiment un patron, si quelqu'un était vraiment fort, si quelqu'un avait déjà assez d'autorité, si quelqu'un pensait être capable de faire tout, il n'humilierait jamais les gens qui sont avec lui, il ne ferait jamais tort à ces personnes qui au quotidien attendent simplement un geste d'affection, un encouragement, un soutien, une aide, un peu de force, d'oxygène pour tenir la journée, si quelqu'un pensait être capable de quelque chose, c'est ça Jésus de Nazareth, fils de David et pitié de moi, qui a prié, qui a crié fils de David ? C'est Bâthimé, Bâthimé a crié, Bâthimé sait dans quel état il se trouve, Bâthimé sait la douleur, Bâthimé sait la maladie, Bâthimé sait ce que c'est que ne pas voir et attendre qu'on vienne te conduire tous les jours, Bâthimé sait que qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut, quelle vie, mais qu'est-ce que c'est que vivre en permanence en tant qu'aveugle et attendre de la générosité des gens ? Comment se lever, toi qui peux te lever le matin tranquillement, quelques minutes tu es prêt, c'est une organisation. Vous voyez des infirmes qui dépendent des autres, qui sont sur un fauteuil. Je me rappelle d'une soeur, Bénédite, c'est ma fille, à Paris. Elle était malade, paralysée sur un fauteuil. Vous ne pouvez pas imaginer comment c'est une organisation, c'est toute une assistance pour que quelqu'un qui est un film se douche, s'habille pour commencer sa journée. C'est comme tout est, c'est comme un travail. Et lorsque j'ai vu cette femme, le thème du programme qu'on avait fait, d'ailleurs on l'avait transformé après la chaise roulante est vide. Et oui, avec le pasteur Nyangou, la chaise roulante est vide, à Aubervilliers. J'ai vu cette femme qui était assise sur le fauteuil. Lorsque je posais la main, si ce n'est pas derrière, mes doigts ont touché un corps dont les os étaient presque disloqués, c'était la peau qui tenait les os. Oh my God ! Je prie au nom de Jésus de Nazareth. Et ce qui est le plus fort, non seulement la puissance de Dieu est descendue, elle est rentrée chez elle. Quand elle est allée se coucher, le matin elle se lève, elle a commencé à sentir ses jambes. Elle se lève, ça a eu lieu dimanche, le lundi, elle a commencé à marcher. Le dimanche qu'a suivi une semaine après, je n'étais plus à l'église. Elle est venue en marchant, sans fauteuil. Tout le monde hurlait des joueurs. Et plus tard, dimanche après encore, et après encore, et aujourd'hui, je peux vous dire, jusqu'à ce qu'elle soit capable de pousser elle-même, du moins ce qu'elle a ramené son fauteuil à l'église en poussant. Elle avait grossi, changé. Elle a eu des enfants, mariage. Elle travaille aujourd'hui en région parisienne, épanouie. Messieurs les amis, Dieu est Dieu. Alors, pour vous dire quoi, comment c'est difficile d'être dans cet état d'assistance ? Et comme elle a été guérie, elle n'avait plus besoin d'assistance, on l'envoyait elle-même aller faire du travail, chercher du travail, bouletter, créer, créer même des emplois pour aider des gens qui n'ont pas de travail. Tellement, elle ne s'épanouit dans la vie. Elle n'attendait plus qu'on vienne la pousser. Vous ne pouvez pas imaginer la difficulté que certaines personnes peuvent avoir avec des problèmes respiratoires. Comment avoir cet oxygène, ce terre, qu'on peut respirer naturellement, devient rare au point qu'il faut avoir quoi ? De l'assistance, il faut avoir de l'aide. Comment des gens qui ont de l'asthme, souvent quand c'est difficile, comment ils suffoquent ? Vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer comment une journée peut être difficile et on peut comprendre pour quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui faut lutter pour essayer de comprendre ce qu'on dit, qu'il faut mettre des appareils à l'oreille, quelqu'un qui fallait absolument aider, simplement lever le bras, même aider à manger. à leur bâtiment à crier « Fils de David, fils de David, aie pitié de moi ! » « Fils de David, aie pitié de moi ! » Ce qui fait Jésus, c'est ça ? Jésus s'est arrêté. Parce que si tu es bon, si tu es fort, si Jésus est le fils de Dieu, si Jésus est Seigneur, sa seigneurie, c'est que les malades soient guéris, sa seigneurie, c'est que quelqu'un soit consolé. Ce qui fait la puissance de Dieu, c'est de dire « Noé, il y aura un danger. Il va protéger ceux qui vont se lever pour venir sous ses ailes. Ceux ! Oh my God ! Ceux ! Qui vont crier, chercher sa face. Ô fils de David, combattis, mais aie pitié des voix ! Aie pitié de moi dans mon combat ! Aie pitié de moi dans ma chambre ! Aie pitié de moi dans ma lutte ! Aie pitié de moi, mes chers amis ! Alors à l'époque, qui pouvait encore avoir un cœur disponible pour entendre un message ? Un message du danger qui arrive. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Le plaisir, le monde, le péché, l'abomination. Les gens étaient tellement d'une homme. C'était devenu leur dévise au quotidien. Comme je disais, tellement forts. Forts qu'ils ne sont plus capables d'écouter même les tout-pétits. forts qu'ils sont capables même de se dire oui, c'est moi qui t'ai fait. Fort tellement qu'ils n'ont plus la notion de la patience, la notion de la douceur. Ce qui fait l'homme, les caractéristiques qui font qu'on n'est pas un robot, on n'est pas une machine et aussi, on n'est pas un démon. Parce que ce qui caractérise un esprit mauvais, dans le nom esprit mauvais, c'est ce qui est mauvais que l'esprit fait. C'est ce qui détruit que l'esprit fait. Parce que la Bible dit quoi? Le diable, un, c'est un menteur. Deux, c'est un voleur. Trois, c'est un tueur. C'est un faussaire. Il aime bien prendre l'apparence de la lumière alors qu'il n'est pas lumière. Il aime bien prendre l'apparence de quelque chose de bien qu'il fait pour toi mais derrière, il en tient de t'assommer. Il fait 1% de quelque chose qui a l'air bien et 99% pour te poignarder et te détruire. Camarade, j'aimerais te le dire pour que tu comprennes à quel point quand quelque chose est bon, quand c'est la bonté de Dieu, quand c'est l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, c'est sans vengeance. L'amour de Dieu répand la joie et la grâce. L'amour de Dieu répand le pardon. L'amour de Dieu. Vous imaginez Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit le Fils de Dieu est venu en train de sauver l'humanité, de guérir les malades, de libérer les captifs. Il dit l'Esprit du Seigneur a sur moi il m'a oint. Alors vous comprenez ? Pourquoi voulez-vous que Jésus soit fâché ? Même quand on l'a crucifié. Parce qu'il est venu pour ces gens. Il est venu pour ces personnes qui crucifiaient. Parce que même déjà, comprenez bien, avant même qu'il soit né, chaque fois que le peuple de Dieu souffrait, c'était l'œuvre de Christ. C'était Christ qui prenait cette souffrance. Chaque fois que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu pleures, cela touche le cœur de Dieu. Chaque fois que il y a quelque chose qui touche ton âme, ça touche le cœur de Dieu. Dieu a fait tellement cette souffrance qu'il a dit je viens pour libérer mon peuple. J'ai envoyé mon fils Jésus de Nazareth. Je vous ai donné le chemin parce que le peuple de Dieu était perdu. C'est pour ça que quand Paul pensait persécuter l'Église, Jésus s'est révélé à Paul sur la route de Damas. Il lui a dit quoi ? Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? Mais il était étonné. Il s'est dit mais non, moi c'est l'Église, c'est son sergent. Moi je suis dans la tradition. Alors je ne comprends pas pourquoi. Les gens viennent pour pas faire des choses nouvelles en disant que le Seigneur est le chemin. Non ! Et il se sentait le droit dans le droit de pouvoir dans cette tradition persécuter, brûler, fermer, attaquer, faire du mal même au décès. Mais en faisant ça, c'était à Christ. Je vais te dire à chaque fois que en tant qu'enfant de Dieu tu subis ces choses, quand la Bible dit on ne touche pas à loin de l'éternel, ce n'est pas juste pour donner un verset joli décoré, mais c'est le fait que tu appartiens à Dieu. Et à chaque fois le cœur de Dieu tu dis ah, il y a un de mes oins, il y a une de mes filles quelque part. C'est pour ça le Seigneur veut que tu sois protégé de cette abomination rentre sous ses ailes. Entre sous sa protection. Parce que ce monde des méchants, c'est maintenant qu'on va découvrir la méchanceté du monde. Et d'ailleurs c'est pour ça que le Seigneur voulait préserver ses enfants et ses élus par rapport à ce monde de races dangereuses, de races de destruction, de races de vipères, de races de belzébule, de races de géants, de races de dieux. Dieu veut te préserver. On n'a pas remarqué il y a des moments où les gens on ne comprend pas. Ils ont leur tête ailleurs. On voit comme si ils sortent de nulle part. Il y a des choses qu'on se demande mais c'est vraiment vrai. C'est ouf. Les gens ont comme des têtes de serpents. Ce qu'on appelle le dragon. Ils parlent, ils respirent par le dragon. Ils insistent par tous ces serpents, par les loups. Ils existent par toutes ces manifestations de scorpions. L'image, ce qu'on parle, scorpions, c'est la sorcellerie. Mais ils sont là. Ils sourient, mais ils piquent derrière. Quel monde ! Le monde, toutes ces choses qui sont en place sont en train de se révéler. C'est pour ça que nous risquons d'avoir beaucoup de choses qui sont la réalité. En réalité, Matthieu 24, on sait qu'il y a des ferlements des tempêtes, des ouragans, des typhons. On sait qu'il y a des séises, des tremblements de terre terribles, graves. On sent qu'il y a une compression de guerre, de guerre des nations et de guerre spirituelle. On sent qu'il y a des situations de morts, de maladies, de pressions, de réclamations, de masses, de destructions des peuples. On sent qu'il y a des choses qui sont en train de désinfection, des choses qui sont en train d'affecter le monde. Le Seigneur t'a dit à rentrer dans l'arche. À rentrer dans l'arche. Vous savez, l'image du bon samaritain. Elle dit que celui qui était au bord de la route qui était très mal, qui avait besoin d'aide, qui était couché là, qui avait besoin de soutien. Tout le monde n'est pas assez, personne ne s'est arrêté. Il n'y a que un qui s'est arrêté. Mais pourquoi ? On dit le bon. Parce qu'il a un bon cœur. Quelqu'un qui est bon va s'arrêter pour savoir comment t'aider. Mais quelqu'un qui n'est pas bon va t'enjamber, va dévier, va te détourner, va te contourner, du moins. Mais de nos jours, regardez très bien. Regardez de plus en plus. Quelqu'un qui est en danger, tout le monde se protège. Chacun fuit. Personne n'ose regarder pour voir qu'est-ce qui se passe. Personne cherche à se dire « Wow, c'est qui arrive là ? Mais comment je peux faire pour aider ? » Les gens, au contraire, ils regardent. Quand ça ne vient pas chez eux, quand ce n'est pas eux, quand ils ne connaissent pas, ils font comme s'ils ne voyaient pas. Ils te croissent, ils changent de chemin, ils ferment les yeux. Nous sommes en train d'entrer dans ce monde dans lequel l'individualisme, la méchanceté, la méchanceté, quelqu'un même qui est en train de chercher de l'aide quand on voit que la personne réclame trop, on a l'impression que certaines personnes sont dérangées d'entendre que ces personnes sont dans le besoin. Non, on fait tout pour les faire taire. parce que, wow, tu déranges mon sommeil. Je ne peux pas voir ce genre de personnes dans mon environnement. C'est un homme qui a une relation à haut niveau. C'est quelqu'un, je suis un grand monsieur, je suis un grand type, je suis important, alors je ne peux pas être avec des gens qui sont de sous-classe. Oh Seigneur de grâce ! Nous sommes en train d'entrer dans ce monde où on va voir des riches avec les riches, et les pauvres avec rien du tout et le comble. C'est ce qui fait l'équilibre du monde. J'ai oublié c'est la diversité, c'est le mélange des populations. C'est le fait que, ouais, camarades, la Bible dit que celui qui est fort prie pour celui qui est faible. Que le fort soutienne le faible. Parce que mon frère, c'est que quand tu peux être fort aujourd'hui, mais tu peux être faible demain. Aujourd'hui, tu peux être fort, mais demain tu peux être faible. La Bible dit que celui qui est dévoué prend garde de ne pas tomber. Arrêtez de vous penser très puissant. C'est dans l'abomination du déluge que vous allez tomber. Mais celui qui dispose son cœur, qui sait que c'est Dieu, en toutes circonstances, c'est Dieu. Certes, qui a compris que le plus important de sa vie, ce n'est pas de courir dans le vide, mais aussi, c'est demeurer sous les ailes dans l'âge de l'éternel. Et autour, lorsqu'une personne est en difficulté, est prête. Mais aujourd'hui, tu tends la main, tu ne fais pas attention, celui-même qui manifeste à éteindre la main vers toi, ne veut pas que tu l'aides. Il veut te tirer pour te mettre là où il est. Donc le monde est devenu dans un monde aujourd'hui. Et tout ça, c'est en train de s'installer. C'est pour ça qu'il y a une sorte de brume dans le monde. Tout bouge. Tout bouge. Les richesses sont en train d'aspirer d'aller ailleurs. La richesse est en train d'être aspirée de l'Occident pour aller en Orient. Et l'Orient, depuis des années, a été aspiré depuis longtemps pour rester en Occident. Et à un moment donné, les richesses ont été aspirées de l'Afrique pour aller en Occident ou en Europe. Et après, l'Europe a été aspirée à son tour pour aller encore. Regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Depuis le jardin d'Éden, le mouvement du peuple, le mouvement des populations, le mouvement... Mais le Seigneur nous a appelés à aller partout dans le monde entier. Nous ne sommes pas là pour aspirer d'un lieu à un autre. Mais le monde, il fonctionne comme ça. Ils vont aspirer là pour mettre là. Ils vont essayer de déposséder là pour ne pas être là. En fait, la richesse de ce monde n'augmente pas. La richesse de ce monde bouffe d'endroit en endroit. la richesse de ce monde n'augmente pas. Les devises et les capitaux de ce monde n'augmentent pas. Non. Les gens sont là. Ils prennent l'or pour faire ça. Ils prennent la bourse là pour envoyer là. Et ils viennent le matin, ils prennent l'échange des devises pour mettre là. Et après, ils le convertissent le soir pour aller là. Une semaine avant, ils font telle stratégie de calcul là. et plus tard, ils le ramènent tel machin là. On vit la bourse de Hong Kong. On l'amène le CAC 40 de Paris et après, on l'amène à Londres. De Londres, on l'amène à New York. New York, on fait Shanghai. Après, on fait Berlin. Il y a toute une histoire comme ça et le monde s'y donne. Il y a une seule chose qui est glorieuse. C'est sous les ailes de tout puissant. Être dans l'arche de l'alliance. Entre dans l'arche, dans l'arche, entre dans la maison de l'éternel. Lâche de l'alliance de l'éternel. Oui. C'est la présence de Dieu où tu as une relation avec ton Dieu. Rentre là. Rentre là parce que même si, écoute-moi bien, même si tu es le plus petit de ton peuple. Parce que le Seigneur dit à Noé, prends, prends deux par deux, par sept, par catégorie d'animaux, d'animaux, de différents animaux, de races d'animaux et rentre dans l'arche. C'est pour ça que le Seigneur a dit quoi, je t'ai choisi. Je t'ai choisi pour être dans l'arche. Parce que dans cette arche-là, dans cette, l'arche dans laquelle Dieu t'emmène, l'arche dans laquelle Dieu est en train de te planter, c'est pour que toi et tes enfants vous soyez sauvés. Toi et tes petits enfants vous soyez. C'est pour que une orientation, c'est pour ça Jésus a choisi les disciples. nous sommes aujourd'hui des descendants des disciples. Lorsqu'il n'y avait pas assez sur les douze, il a choisi 70 en plus. Et pour arriver au jour de la Pentecôte à 120, 120, tu comprends, 120, et de 120, il va y avoir des milliards. Nous sommes aujourd'hui ces descendants-là, nous sommes aujourd'hui ces héritiers-là. Mais Dieu dit, entre dans l'arche, entre dans l'arche, entre dans la maison de l'éternel, entre dans l'arche. Parce que c'est dans l'arche que tu es en sécurité. C'est dans l'arche que tu es protégé. C'est dans l'arche que tu es tranquille. La Bible dit, c'est dans le calme et la tranquillité que viendra notre repos. Dans le calme et la tranquillité. Dehors, il pleut. À côté, il pleut. le danger est partout. La mort est partout. On peut mourir d'étouffements. On peut mourir d'arrêt cardiaque. De rupture d'anévrisme. Même des choses qui sont inexpliquées. De mal de ventre. Aujourd'hui, vous allez voir dans peu de temps, si on vous dit réellement, non seulement les maladies, mais on vous dit aussi que ce qu'on nous prend, les médicaments qu'on nous donne pour soigner, sont même vecteurs à 60% des problèmes que nous avons. Sans oublier que l'alimentation, les nourritures que nous mangeons, sont la cause à 90% de tous les problèmes de santé. Quand on parle de cholestérol, quand on parle de diabète, quand on parle, écoute-moi bien, quand on parle des virus, mais ça vient d'où ? On dit même que ça vient des chauves-souris. Ce qu'on mange. quand on parle de grippe aviaire, poulet, quand on parle de toutes ces maladies qui sont là, le bœuf, la vache folle, mais qu'est-ce qu'on ne dit pas ? Qu'est-ce qu'on ne cite pas ? Quand on parle des maladies respiratoires qui rentrent, qui se retrouvent dans l'atmosphère, qui sont dégagées, les particules de voiture et autres, de pollution qui sont aujourd'hui toxiques, tout ce qui rentre dans le corps de l'homme, rentre dans l'âge. Rentre dans l'âge. Rentre dans l'âge. Dans l'âge, Dieu va pouvoir. Dans l'âge. Quand tu es dans l'âge, tu ne savais pas dire que tu ne vas plus travailler, tu vas travailler, mais ton âme est en sécurité. Moi et ma famille nous serviront du terrain. Ta famille est en sécurité. Quand tu rentres dans l'âge, tu les regardes autour de toi. Est-ce que ta maman est là ? Est-ce que tes enfants sont là ? Est-ce que ta famille est là ? Est-ce que ton foyer est là ? C'est vrai que tu as des besoins. Mais mets tes besoins d'abord en second plan. Premièrement, cherche d'abord à entrer dans l'âge de l'alliance, l'âge de la maison de l'éternel, cœur à cœur avec Dieu. Parce que nous sommes dans une époque où les méchants sont en train de se réveiller. Les méchants. Oh my God. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. Oui. Il dit Noé se conforma verset 5 à tous les ordres de l'éternel que Dieu lui avait dit. Conforme-toi. Arrête de discuter, de raisonner. Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Hé, il y a des hyènes dehors. Tu m'entends ? Il y a des hyènes dehors. Dehors, il y a des dangereux. Dehors, c'est pourri. Ça sent mauvais. Vous sentez l'odeur ? Vous ne sentez pas ? Vous ne sentez pas qu'il y a un calme inhabituel ? Vous ne sentez pas qu'il y a une agitation dans l'air ? Vous avez besoin de vision pour ça ? Vous avez besoin encore des révélations ? Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, vous savez, avant on était, on aimait, quand on allait à un mariage, il y a un plan dans un mariage. Il y a un programme dans un mariage. Les mariés planifiaient comment peut-être ils allaient avoir d'enfants, le type de mariage qu'ils voulaient avoir. Comment ils planifiaient comment ils allaient aller jusqu'à avoir des cheveux blancs et vieillir ensemble. mais aujourd'hui, au même moment qu'un mariage est fait, il est déjà en cours d'être déprogrammé, en l'occurrence en divorce. Ou du moins, au même moment que le mariage est fait, il est automatiquement planifié pour que chacun ait son compte, chacun ait son lit, chacun ait son frigo ou tout est coupé en deux. Ils sont des cohabitants, des colocations, de plus en plus. Vous n'avez pas remarqué que le monde change. Toi, tu es là. Tu as peut-être ta maison ou peut-être tu as un héritage. Au lieu, peut-être qu'on t'aide à rentrer dans ton épanouissement d'héritage parce que c'est tes droits. On va essayer de réfléchir comment faire pour te déposséder de ce que tu as. Comment faire tout pour t'arracher de ce que tu as. Comment faire tout pour être à ta place. Vous n'avez pas remarqué aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus à construire. On réfléchit. La pluie, c'est la pluie. On est dans le déluge. On est dans le déluge. On est dans le déluge. Remets ton sort à l'éternel. Pas aux hommes. Parce que les hommes, quand leurs intérêts sont menacés, mais ils n'existent plus. Ces choses ne les intéressent plus. leurs objectifs, ils peuvent même te sacrifier ou du moins se lever contre toi juste pour pouvoir sauver leur tête et garder une bonne image et préserver leur honneur. quel monde ? Quel monde ? Quel monde ? Quel monde dans lequel nous sommes ? Nous sommes dans un monde terrible, un monde gravissime. Seigneur, pitié. Seigneur, pitié. C'est ce qui intéresse le monde, c'est le contrôle. C'est le pouvoir. Vous n'avez pas remarqué. Le monde, Dieu a créé le monde. Ok. Mais Dieu a voulu que l'homme dans ce monde créé, dans un temps passager, serve, soit un advoiteur. Parce que la définitive, depuis le jardin d'Éden, l'avenir de l'homme, l'éternité de l'homme n'était plus dans le jardin d'Éden. Parce qu'il y a eu une compromission. Aïe, 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 aïe. Et d'ailleurs, une petite parenthèse. Je vais vous dire, le diable, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il a séduit Adam et Ève, Dieu faisait quoi ? Chaque fois. Dieu venait au rendez-vous avec Adam et Ève. Et est-ce que le diable a vu ça ? Il est venu séduire pour pouvoir dévier Adam et Ève de son chemin. Et Dieu vient au rendez-vous et dit, mais oh, vous êtes où ? Il les cherche, ils ne les trouvent pas. Ils sont allés se cacher. Mais ce que le diable n'a pas planifié, ce qu'il n'a pas compris, je vais te le dire, ce qu'il n'a pas compris et ce qu'il a oublié dans Genèse chapitre 3, le Seigneur dit quoi ? Je mettrai une amitié entre ta postérité, verset 15, et sa postérité. Lui, il écrasera ta tête et toi, tu vas lui piquer le talon. Et d'ailleurs, même, il dit quoi ? Le Dieu, de fait, il écrasera Satan sous vos pieds. Donc toi, qui devais même piquer mon talon, maintenant même, je t'écrase. Mais écoute-moi la suite. Dieu descendait pour rencontrer Adam et Ève. Dieu descendait pour pouvoir avoir un rendez-vous avec ces belles créatures, ces enfants. Et lorsqu'il y a eu un compromis qui a écarté l'homme, Dieu, lui, il a toujours été là. Le Seigneur dit, plus tard, dans le Nouveau Testament, dans l'accomplissement de ce chapitre 3 de Genèse, « Je mettrai une inimitié entre ta postérité et sa postérité. » Cela va se manifester de ce que Jésus dise maintenant. Je vais vous préparer une place. Oh my God ! Dieu descendait au milieu du jardin d'Éden. Et maintenant, il a dit, « Non, c'est vous que je vais faire monter. Je vous fais monter dans ma demeure. » Dès ma demeure, je descendais pour rencontrer Adam et Ève. Je descendais pour rencontrer l'homme. Je descendais pour être en relation avec l'homme. Je descendais pour pouvoir passer du temps avec l'homme. Je descendais pour pouvoir bénir l'homme. Mais désormais, je fais monter l'homme dans mon environnement. Je fais monter l'homme là où je suis. Je fais monter mes élus que j'ai choisis. dans qui j'ai mis mon esprit. Dans lequel cri Abba Père. Oh ! Je fais monter. Je prépare une place. Je prépare une place pour toi. C'est pour ça qu'à un moment donné, toi qui étais à l'époque mort et dans la mort, le diable se réjouissait dans ta destruction. Le Fils de Dieu est venu justement pour que ce qui est écrit en Genèse chapitre 3 soit accompli. non seulement qu'il soit un chemin pour l'humanité, mais il va briser la loi et la domination de la mort. De sorte que désormais, notre nom soit écrit dans le livre des vies, notre place soit à la droite du Père. Seigneur dit maintenant, là où Satan a été expulsé, à l'environnement où Lucifer a été expulsé, maintenant je donne le mieux. Il y a un endroit dans lequel, mes chers amis, j'ai voulu que toi, mon enfant, j'ai voulu que toi, ma fille, que tu y sois avec moi pour l'éternité. Oh my God, c'est tellement puissant. Le Seigneur dit, désormais, je te permets d'être là où je suis. Je te permets qu'à un moment donné, dans ce temps passager que tu vives, ne t'inquiète pas, je te ferai monter après cette vie dans une vie d'éternité où il n'y a que le bonheur. Il n'y a même pas de mots pour décrire. Il y a fait suffisamment de bons mots, de bons endroits pour pouvoir le comparer. Seigneur, je te remercie. Béné sois-tu. C'est ça souvent. Il oublie l'ennemi. C'est pour ça, on ne t'occupe pas de ce qui se passe là. Rentre seulement dans l'âge. Rentre dans l'âge. Le Seigneur va te mettre en sécurité. Parce que ce que le diable a oublié lorsqu'il venait faire toutes ses manœuvres sur Ève et après, pour impacter Adam, pour dévier l'homme, il a oublié qu'Adam et Ève étaient très chers à Dieu. Il a oublié qu'Adam et Ève étaient très chers à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te créer un jardin d'Éden. juste par hasard n'a pas de coïncidence. Dieu ne peut pas ne pas... Dieu ne peut pas t'avoir créé juste par coïncidence. Dieu ne peut pas t'avoir permis de vivre dans ce monde juste pour décorer. Mais si Dieu a permis que tu naisses dans ce monde, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien précis. Tu tiens son enfant parce que tu es précieux et tu lui coûtes cher. Dieu a mis son esprit en toi. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez pourquoi le diable est jaloux de nous? Il est jaloux de nous. Parce que quoi qu'il en soit, Dieu n'a jamais mis son esprit sur quiconque si ce n'est qu'un homme. Alors que l'homme est faible. Alors que l'homme n'est rien. Mais justement, c'est pour vous montrer. Ne cherchez pas à être fort. Quand vous avez des responsabilités, justement, devenez humble. parce que la démonstration de votre force, la démonstration de votre qualification, c'est votre humilité, votre simplicité et votre amour. Ce n'est pas votre démonstration à « je suis ci, je suis ça, agresser tous les gens. » Pas le mal aux gens tous les jours. Non. Ce sont des paroles, des paroles de joie, d'encouragement, d'édification, la compassion de Dieu. Je te loupe, je te loupe. Je te loupe parce que tu n'as pas changé. Je te loupe, parce que tu es amour. Je te loupe parce que tu es glorieux. Je te loupe parce que tu es fidèle. Je te loupe parce que tu es élevé. Je te loupe parce que tu es le roi des rois. Je te loupe parce que tu es, Seigneur, celui qui console, qui exerce. Celui qui agit, qui bénit, qui remplit. Je te loupe, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as déjà tout accompli à la croix. à la croix t'as tout accompli alors je vais te dire, je continue de tellement apprécier à Dieu que Dieu dit maintenant maintenant je fais monter l'homme dans mon univers je donne à l'homme d'accéder à mon environnement je donne à l'homme de porter mon nom je donne à l'homme d'avoir mon esprit je donne à l'homme de vivre selon ma gloire je donne à l'homme je donne à l'homme l'homme de vivre de tout je donne à l'homme d'avancer je donne à l'homme ma parole je donne à l'homme mon onction je donne à l'homme ma gloire agit dans l'homme mais Dieu ne donne pas la gloire à l'homme il agit, il manifeste sa gloire pour que l'homme puisse le glorifier Alléluia j'emmène l'homme en altitude et en élévation davantage dans l'adoration et dans son poste et dans sa mission je donne l'intelligence à l'homme je donne la compréhension à l'homme je donne le secret à l'homme comme il a donné à Daniel il va lui donner le secret pour confondre Nébuchadnezzar et toute sa bande je donne j'agis je donne mon feu pour que les balles soient confondues je fais descendre mon feu pour que mon serviteur Moïse et Elie ne soient pas seuls je fais descendre la pluie pour que oh pour que toute l'agriculture toute la nourriture soit en abondance dans le pays j'ai fait descendre mes anges l'ange de l'éternel camp pour tous ceux qui craignent l'éternel vous comprenez il y a le délige nous sommes dans le moment de délige à l'époque il n'y a plus de l'eau de l'eau est tombée jour et nuit mais aujourd'hui ce n'est pas de l'eau qui tombe aujourd'hui ce n'est pas de l'eau qui tombe ce qui tombe ce n'est pas de l'eau ce qui tombe je vais te dire c'est du sang qui tombe on sent que c'est il y a des choses qui se passent c'est de la souffrance c'est de la sécheresse c'est de l'échec c'est de l'arme qui coule c'est de la douleur qui tombe ce qui se passe dehors c'est de la destruction qui tombe oh pitié Seigneur même en toutes circonstances Seigneur tu donnes toujours la solution tu donnes toujours un endroit de protection, de sécurité je te loue je te remercie parce que Seigneur sans toi sans ta main Seigneur comment pourrais-je tenir comment pourrais-je Seigneur supporter comment pourrais-je Seigneur résister c'est pour ça Seigneur donne-moi ta force mais tu ne m'as pas abandonné tu as voulu que l'arche soit préparée et il y a mon nom mon nom est cité j'entends mon nom mon nom comme le sacrificateur comme le lévite le lévite le lévite à la formation de Samuel oh my god le lévite à la formation de Samuel qui va lui apprendre comment entendre la voix de Dieu comment discerner la voix de Dieu le lévite va le préparer et dès que tu vas entendre ton nom dis oui oui Seigneur ton serviteur t'écoute ton enfant t'écoute alors tu ne sais pas ton nom ton nom ton nom dans le livre des vies pas dans le livre des morts la mort t'appelait avant on t'appelait pour des accidents on t'appelait pour que tu meurs mais le Seigneur a transformé a annulé ces choses maintenant c'est l'appel de ta vocation ton nom de façon distincte oh my god Samuel le serviteur de Dieu lui dit dis ton serviteur écoute c'est comme l'appel des ailes la Bible déclare le Seigneur appelle qui enverrai-je qui enverrai-je qui enverrai-je qui enverrai-je et j'ai écrit il entend et j'entends la voix qui rétentit disant qui enverrai-je j'entendais le message disant qui enverrai-je le Seigneur dit qui enverrai-je pour la France qui enverrai-je pour sauver la Caraïbe qui enverrai-je pour sauver l'Afrique qui enverrai-je pour parler aux autorités qui enverrai-je pour proclamer mes oeuvres qui enverrai-je prophète des nations qui enverrai-je prophétesse pour le peuple qui enverrai-je en Asie qui enverrai-je pour parler aux femmes qui enverrai-je proclamer ma gloire à la jeunesse qui enverrai-je pour porter la bannière de la louange et de la délivrance qui enverrai-je pour pouvoir proclamer une année de grâce aux affigés qui enverrai-je pour délivrer ceux qui sont liés possédés mal en point qui enverrai-je Dieu te parle qui enverrai-je et les ailleurs crient d'une fois envoie le Seigneur envoie-moi 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 le Seigneur envoie-moi en Chine envoie-moi aux Antilles envoie-moi en Amérique envoie-moi au Canada envoie-moi en France envoie-moi en Afrique envoie-moi en Europe envoie-moi en Russie envoie-moi en Australie envoie-moi au village envoie-moi en Haïti envoie-moi à la Dominique envoie-moi 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 dans l'hôpital envoie-moi Seigneur s'il te plaît dans les écoles envoie-moi dans les administrations envoie-moi envoie-moi à prophétiser envoie-moi à mettre un message de vie envoie-moi à annoncer la bonne nouvelle envoie-moi à te servir envoie-moi à faire ton oeuvre envoie-moi à travailler pour ton royaume envoie-moi à me lever pour toi envoie-moi Seigneur à me tenir à la brèche envoie-moi Seigneur à briller envoie-moi à récupérer ce que l'ennemi a volé dans notre famille envoie-moi Seigneur à proclamer la joie envoie-moi à lever Seigneur l'épée de l'Esprit pour la victoire dans ma famille envoie-moi dans l'intercession au loin que les gens dorment envoie-moi à Seigneur avec la sentinelle qui veille envoie-moi Seigneur à m'élever pour briser les liens dans ma famille envoie-moi s'il te plaît envoie-moi Seigneur Jésus et Père à pousser ces hommes et ces femmes dans la piscine de Bethesda envoie-moi Seigneur à sortir ces gens qui pleurent en cachette tous les jours envoie-moi Seigneur à te servir avec consécration envoie-moi à annoncer le réveil dans le monde entier envoie-moi dans le prophétique envoie-moi en tant qu'évangéliste envoie-moi pour le salut des âmes envoie-moi libérer Seigneur ceux qui sont captifs surtout mal en point envoie-moi envoie-moi Seigneur je suis prêt envoie-moi Seigneur annoncer tes œuvres envoie-moi chanter envoie-moi s'il te plaît envoie-moi Seigneur tes célébrés envoie-moi s'il te plaît envoie-moi annoncer que le salut n'est pas dans la drogue envoie-moi annoncer que la bonne nouvelle est arrivée et que ce n'est pas dans l'idolâtrie qu'il faut rester envoie-moi dire à ces personnes aujourd'hui Seigneur qui sont sous le joug de domination que maintenant l'oxygène le repos de Dieu est arrivé envoie-moi s'il te plaît Seigneur pour pousser ces hommes et ces femmes à l'intelligence à la connaissance parce qu'ils ont été longtemps dans l'ignorance parce que le Seigneur t'a dit qui enverrai-je réponds réponds Seigneur envoie-moi ça fait longtemps que j'ai lutté longtemps que j'ai fermé mes oreilles longtemps que je ne voulais rien entendre longtemps que j'avais peur d'ouvrir ma boîte aux lettres parce que je ne sais pas quelle nouvelle je vais avoir longtemps que j'avais peur même de décocher mon téléphone je ne sais pas qu'est-ce qu'on allait me dire longtemps que j'avais peur qu'on me voit parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui m'attend longtemps même que j'avais peur même de sortir ma tête de haut je ne sais pas quel climat qui m'attend mais Seigneur Seigneur Jésus Seigneur Jésus c'est comme une mère une mère qui attend un enfant qui est enceinte qui attend un bébé et oui un mois deux mois trois mois elle va veiller à ce que tout se passe bien dans sa grossesse cinq mois elle va veiller pour que la grossesse soit toujours préservée à huit mois elle va attendre encore et veiller que les choses se passent bien pour que tout soit en état de fonctionner mais en neuf mois il faut que tu sortes bébé tu dois sortir tes neuf mois sont arrivés et je vais te dire les neuf mois de l'accouchement ces neuf mois ils sont arrivés il faut que tu sortes tu dois accoucher tu dois accoucher quelque chose doit se passer tu dois sortir ça fait longtemps tu attends longtemps tu sais que tu dois naître longtemps tu sais que tu dois avoir un oxygène nouveau longtemps tu sais que là où tu étais c'était bien à l'époque mais maintenant non 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 tu dois sortir neuf mois une saison est arrivée l'heure de Dieu est arrivée tu dois naître il faut que tu sortes hallelujah tu dois naître naître de là où tu es naître des cendres naître du chaos naître du désert naître de l'embandon tu dois naître tu dois sortir des douleurs d'accouchement certes ce sont des douleurs mais lorsque le bébé qui pleure il pleure il ne pleure pas parce qu'il est malheureux il pleure parce que c'est un oxygène nouveau il pleure parce qu'il respire maintenant lui-même il pleure parce que maintenant il est capable hallelujah de recevoir dans ses poumons qui se dilatent oh la la inspire et expire il pleure parce que ouais comme la Bible dit que le voile est déchiré lorsque dans le livre de Jean chapitre 19 le verset 30 la Bible dit lorsqu'il est pris le vinaigre il cria tout est accompli tout est accompli ce cri ce cri ce cri que tu fais c'est le cri de tout est accompli le cri de tout est réalisé le cri de l'oxygène nouveau le cri de vie le cri c'est un cri pour que Dieu agit un cri pour que Dieu exauce c'est un cri pour que le miracle soit là c'est un cri pour témoigner c'est un cri pour la puissance de Dieu c'est un cri pour proclamer la victoire c'est un cri pour témoigner les oeuvres de Dieu c'est un cri pour chanter les louanges et l'éternel c'est un cri parce que tu es dans l'arche et tu sautes c'est un cri hallelujah in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus hallelujah et dans cette naissance un fils nous a né un enfant nous a né une étoile nous a né un élu nous a né une femme de Dieu est né un serviteur est né un oeuf est né voilà pourquoi ne t'inquiète pas reste dans l'arche et tu verras que quelque chose va se passer dans l'arche tu sors fort dans l'arche tu sors avec une autre vision dans l'arche tu sors avec une vision nouvelle pas la vision de toi-même mais la vision de qui est Dieu la vision de celui qui t'a créé à son image la vision de la grandeur de Dieu hallelujah tu pouvais avant dire je suis béni tu pouvais avant dire oh j'ai reçu des choses de Dieu tu pouvais avant dire oh Dieu est avec moi mais quand tu vas sortir quand tu vas passer par l'arche tu vas dire tu vas pas dire je suis béni tu vas dire voilà je vous parle de celui qui bénit tu vas pas parler de ce que tu as reçu tu vas parler de celui qui donne tu vas pas parler de ce que toi tu vis tu vas parler de celui qui t'a donné cette vie oh my god tu vas pas parler de celui qui te protège tu vas parler de celui qui t'a créé à son image celui qui détient tout en qui toute plénitude toute autorité toute grâce toute gloire quand on parle de lui quand on parle de lui quand on parle de lui alléluia quand on parle de lui la Bible dit devant qui tous genoux fléchis la Bible dit le diable c'est qui le monde c'est qui les ténèbres savent qui oh my god les sorciers savent qui le monde de la domination c'est qui alléluia je parle de Jésus la gloire de Jésus la puissance de Jésus l'autorité de Jésus l'oeuvre de Jésus je vous parle même pas je parle pas de la joie qu'il m'a donné je parle de Dieu de joie je vous parle pas de la nourriture qu'il m'a donné je parle de Dieu qui pouvoit tout besoin je vous parle pas de ce qu'il a fait pour moi mais je parle de ce qu'il est de ce qu'il est capable de faire ce que je suis est un fruit mais l'arbre lui-même l'arbre lui-même l'arbre lui-même c'est le créateur celui qui est la source c'est le créateur celui qui est la protection c'est le créateur celui qui est le roi des rois c'est le créateur parce qu'il y a roi il y a le roi des rois il y a Seigneur et il y a celui qui est Seigneur des Seigneurs Il y a Dieu et il y a celui qui est Dieu des dieux. Vous avez connu le Dieu de Bâle, vous avez connu le Dieu de Vodou, vous avez connu le Dieu de la magie. Mais le Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, le Dieu au-dessus de tous les dieux, celui dont le nom est au-dessus de tous les noms, au-dessus du Bouddha, le nom au-dessus du Vodou, le nom au-dessus de la magie, de la sorcellerie, le nom au-dessus des bas-clous. J'ai dit, oh my God, je vous parle de ce dieu-là. Aïe, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Oh my God, le Dieu, le Dieu, grand Dieu, créateur de l'univers. Parce que le dieu dont tu parles, c'est le dieu d'un pays, c'est le dieu d'une tribu, c'est le dieu d'une tradition, c'est le dieu d'un peuple. Mais je parle du dieu de l'univers. Le dieu créateur de l'univers. Si tu commences à comprendre qu'est-ce que c'est que l'univers. Le dieu créateur de l'univers. Quand ce dieu a investi à Élie, Élie a fait descendre le feu, Élie a arrêté l'eau, la pluie. Quand ce dieu a investi à Moïse, la mer rouge s'est coupée en deux. Quand ce dieu a investi à Josué, le soleil s'est arrêté. Mais si le don de Dieu me fait dire à quelqu'un paralytique, lève-toi et marche, je peux vous compter peut-être des centaines, mais ces paralytiques marchent. Si ce dieu habite en Pierre et a dit, lève-toi et marche, Morsor, ta bite-toi soit ressuscité, Éné, lève-toi et marche. Il a dit à Éné, chapitre 9, à chapitre 9, Pierre a dit à Éné, Éné, Jésus-Christ te guérit. Il a simplement informé, Éné, Jésus te guérit. Mais si ce dieu-là, je sens donnant quelque chose, je sens soufflant sur Pierre, Pierre a pu le faire. Et dans ça, on dit, c'est la gloire de Dieu. Et on dit, c'est la grandeur de Dieu. Un miracle, on dit la grandeur de Dieu. Mais le miracle se fait au travers des disciples, on dit la grandeur de Dieu. Mais commencez à comprendre la dimension de ce dieu. Ce dieu te donne un don, tu vis des choses. Mais lui-même, qui est-il ce dieu? Comment est-il ce dieu? Oh Père! Oh Père! Oh Père! Oh Père! Oh Seigneur Tout-Puissant! Lama Sabatani! Oh! Lama Sabatani! Oh Seigneur! Lève-toi! Je te le dis. Ça, c'est rien, ça. Parce que ce dieu-là, ce dieu-là me donne la joie, je la joie. Mais la joie qui est dans mon cœur. Mais imaginez ce dieu-là. Comme on va. Tu as commencé. A dur au monde entier. Répentez-vous. Le royaume de Dieu est proche. Sortez de votre incrédulité. Peuple, peuple, peuple de France, peuple de France, sortez de la méchanceté. Jésus veut te sauver. Ma France, Jésus veut te sauver. Ma Côte d'Ivoire, Jésus veut te sauver. Afrique, Jésus veut te sauver. Ma Guadeloupe, Jésus veut te sauver. La Martinique, ma Martinique, ma Guyane, Jésus veut te sauver. Ma Brazil, Jésus veut te sauver. Ma Canada, Jésus veut te sauver. Ma Europe, Jésus veut te sauver. Ma Australie, Jésus veut te sauver. ma famille Jésus veut te sauver Hallelujah Hallelujah entre dans l'arche et tu verras dans l'arche Dieu te porte et je vais te dire ce qui est un déluge ce qui est une inondation qui ravage partout ne pourra pas t'englober ne pourra pas t'avaler mais tu vas flotter tu vas flotter la Bible dit que la terre est son marche-pied et oui, tu vas flotter ça va devenir comme ton marche-pied ça va devenir comme ton support et ce qui est une barrière pour toi va devenir ton escalier pour aller à l'autre étage ce qui est un problème pour toi va devenir une solution, un témoignage merci Seigneur j'aurai l'occasion de développer encore une autre fois mais je voulais vous détailler ces moments forts de ce que Dieu fait il reçoit ce que Dieu fait aujourd'hui prends et si Dieu veut qu'il nous donne encore la force et la grâce je le remercie pour ça c'est pour ça le zoom que nous aurons le 11, 12 et 13 tous les soirs à l'heure française de 22h j'aimerais que quelque chose se passe et après ça nous aurons notre formation vous savez aujourd'hui il ne faut plus être des chrétiens légers vous savez des chrétiens qui vivent sur des prophéties qui vivent sur des visions c'est pas le jour où la vision est obstruée tu ne sais pas quoi faire mais il arrive c'est vrai on a besoin de la vision on a besoin de la prophétie on a besoin des messages mais je vais te dire mieux celui qui doit te donner le don ou t'inspirer dans la vision ou dans la prophétie habite en toi et le jour lui va te conduire tu vas te rendre compte que par-dessus le don prophétique par-dessus la vision que tu veux avoir la présence de Dieu Dieu lui-même est l'essentiel de ta vie et cela fait que ton identité a changé c'est parce que tu es né au lieu de Dieu tu avais identité de quelqu'un qui t'est condamné quelqu'un qui t'est peureux quelqu'un qui t'est détruit et tu pars de cela à quelqu'un qui a la vie en abondance sauvé pour servir béni et choisi de Dieu racheté de Christ au nom de Jésus de Nazareth Amen Seigneur merci merci Seigneur je sais que tu es seul je sais que tu luttes beaucoup je sais que tu as traversé des moments difficiles dans ta vie je sais que tu as vécu des turbulences terribles dans ta marche je sais que tu attends beaucoup de gens au point qu'à un moment donné tu as presque envie de dire que tu n'attends plus de personne mais le Seigneur te dit il est encore mieux pour toi son espoir son espoir pour toi c'est sa promesse son espoir pour toi c'est ta délivrance son espoir pour toi c'est ta guérison son espoir pour toi c'est son salut son espoir pour toi c'est ta destinée qu'il a pour toi alors je vais te dire un instant tu avais perdu confiance en toi-même tu avais perdu d'assurance dans ta vie et le Seigneur te parle en l'instant il revient à lui rentre dans l'arche rentre dans l'arche rentre dans l'arche ne cherche pas un meilleur pasteur qui prêche bien ne cherche pas un meilleur prophète qui parle bien cherche aujourd'hui ton Dieu attache-toi à ton Dieu ne cherche pas une meilleure église qui est bien organisée il arrive toi à trouver une meilleure église bien organisée mais il n'y a pas Dieu dedans Jésus est né parmi les bêtes tu comprends ? ne cherche pas des gens qui sont classe de niveau supérieur c'est de l'apparence c'est dans ce milieu si tu vas dans un milieu où les gens sont de niveau supérieur et dans ce niveau supérieur c'est ton objectif tu vas te rendre compte que dans un milieu supérieur il n'y a même pas le minimum de l'inférieur parce que mes chers amis ne te fies pas à l'apparence ne te fies pas à l'apparence car la Bible dit en Samuel chapitre 16 le verset 7 l'homme regarde qui frappe aux yeux il brille ce qui brille Dieu regarde le coeur Dieu regarde qui tu es Dieu regarde comment tu es Dieu regarde ce que tu représentes Dieu regarde ton identité parce que c'est lui qui t'a créé un niveau supérieur n'est pas des moyens un niveau supérieur n'est pas un poste un niveau supérieur c'est le fruit de l'esprit l'amour la joie la douceur la paix la fidélité la bienveillance la maîtrise de soi le niveau supérieur supérieur c'est pas les finances c'est la bonté du coeur c'est le vouloir c'est le pardon le niveau supérieur supérieur c'est le don de Dieu qui est Seigneur que ferai-je pour toi en ton nom que ferai-je où irai-je pour la gloire du ton nom merci Seigneur c'est servir le niveau supérieur c'est servir qu'est-ce que Jésus a fait Jésus a lavé les pieds des disciples Jésus s'est ingénué il a lavé les pieds des disciples il a lavé les pieds des disciples lavé les pieds des disciples vous comprenez il a lavé les pieds des disciples Seigneur waouh il ne s'est pas assis pourquoi on lave les pieds on lave ses pieds mais Seigneur ta grâce Seigneur ta grâce mais il a lavé les pieds des disciples Seigneur ta grâce et oui je sais je sais je sais qu'on t'a ignoré je sais qu'on t'a blessé beaucoup je sais qu'on t'a pas accepté je sais qu'on ne te supporte pas je sais qu'on ne on te déteste mais Dieu lui il dit Dieu t'a tant aimé tant quand on dit tant c'est un terme en français pour agrémenter le mot pour amplifier le sens du mot qui va suivre Dieu a tant tant aimé c'est pour amplifier le sens l'importance du mot qui vient Dieu t'a tant pour vous dire à quel point il t'a aimé d'une mesure démesurée d'une mesure sans limite profonde forte oh my god tu t'as aimé 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 merci Seigneur je prie pour toi Seigneur je te prie oh Seigneur merci pour ton amour que tu réponds je t'aime Seigneur comment fais pour nous aimer merci Seigneur pour la grâce merci pour le pardon de péché alors tu vas prier avec moi Seigneur Jésus je te donne ma vie je t'ai égaré je t'ai perdu j'avais lâché je ne te connaissais pas je ne t'avais jamais ouvert mon coeur je t'ai cherché depuis des années Seigneur j'attends de toi signe de toi Seigneur s'il te plaît aujourd'hui je vais te donner ma vie je vais te donner mon coeur je veux Seigneur te donner ma vie je vais te suivre Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui Seigneur s'il te plaît pardonne-moi pour toutes mes iniquités toutes mes ignorances Seigneur s'il te plaît purifie-moi Seigneur aujourd'hui je prends l'engagement de t'accepter comme Seigneur et sauveur de ma vie Seigneur et sauveur dans ma vie et Seigneur je veux marcher avec toi je veux demeurer dans ta maison je veux être dans l'arche je veux être dans l'arche Seigneur s'il te plaît au nom de Jésus merci au nom de Jésus Seigneur essaie de faire de faire de moi ton enfant Amen et je prie maintenant je sais que je vais prier pour les malades je vais prier là où tu es je te souffre que Dieu te guérisse il y a quelqu'un qui a mal à l'époque Jésus te guérit maintenant on reçoit la guérison dans tes épaules tu as bougé ton épaule tu n'as plus mal quelqu'un a mal au ventre le Seigneur en train de toucher quelque chose en train de se passer comme un poison qui s'en va tu es en train de vomir c'est normal tu as vécu même pendant le message il y a des choses qui se passaient mais là maintenant on reçoit ta délivrance ce poison est annulé quelqu'un a mal au rein tu guéris le nom de Jésus Nazareth baisse-toi, relève-toi tu guéris quelqu'un a mal au genou plie ton genou par l'onction du Saint-Esprit maintenant guéris quelqu'un a mal au coude Jésus t'est guéri tu avais des problèmes goudonnement à l'oreille des problèmes d'oreille des sifflements tu avais des douleurs Jésus t'est guéri tu n'entendais pas Jésus débloque ton oreille tu t'es aveugle Jésus guérit ta vue tu avais des problèmes à la gosse tu as guéri tu ne pouvais pas parler tu es saoul et tu es muet tu es guéri maintenant tu es possédé par des démons qui te poursuivent il y a un esprit de folie dans ta famille de façon héréditaire il y a la dépression chaque fois tu es guéri maintenant tu es livré de ces liens de folie et de dépression tu es sous antidépresseur tu es libéré je te parle maintenant toi qui es ici tu avais des problèmes aux bavantes tu es guéri prostate tu es guéri cancer tu es guéri cancer de tumeur de sein tu es guéri je suis pris maintenant pour ta mémoire tu es guéri au nom de Jésus je suis pris maintenant pour cette maladie qui est rose c'est Christ tu es guéri fibrone tu es guéri au nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit dans une phase où tu attends la visitation de Dieu à l'instant le Seigneur en train de guérir tes côtes maintenant guérir tes poumons guéris maintenant guéris maintenant respire bien fais comme ça Jésus t'est guéris par la puissance du Saint-Esprit respire tu verras le miracle de Dieu rentrer dans tes poumons tu avais des tachycardies ton coeur pas de tête palpitations guéris dans ton coeur dans ton coeur à l'instant tu avais des problèmes des mâchoires des dents ça guérit dans la bouche la langue des plaies partout guérit tu avais toute la tête mangée à la peau tu avais des problèmes de peau des taches des émats partout des émats partout ça guérit tu avais des problèmes à la cheville de rester debout tu avais des problèmes au bassin pour t'asseoir ça guérit tu avais des problèmes au cou pour tourner ton cou maintenant l'onction de Dieu tu guérit tourne ton cou comme ça tu reçois ton miracle yes à l'instant tu avais toujours des problèmes pour dormir tu es toujours comme quelque chose qui vient te touffer guérit et dors bien par la puissance du Saint-Esprit tu avais des ballonnements des constipations de la diarrhée guérit voilà l'œuvre du Saint-Esprit pour toi voilà l'impact de Dieu pour toi le toucher de Dieu pour toi la puissance du Saint-Esprit pour toi l'intervention de Dieu pour toi merci Seigneur Jésus pour ça que tu veux merci Père pour ta grâce en ton nom loue en chaque fois Seigneur maintenant que tu reçois la grâce de Dieu tous ces problèmes que tu as dans ton corps problèmes de sang toutes ces douleurs que tu as de diabète se guérit oh my god problèmes de tension de foie des reins problèmes de pancréas se guérit maintenant toi qui as eu le Covid tu paniques se guérit au nom de Jésus t'as un problème d'infection pulmonaire se guérit urinaire se guérit toi qui craches du sang se guérit qui pisse du sang se guérit les problèmes d'accident en permanence se protéger libérer maintenant que ce joug soit brisé dans le Saint-Esprit reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus au nom de Jésus le Saint-Esprit